Dans cette vidéo, je vais parler d'enseignement programmé et contraster la logique de l'approche de l'enseignement programmé à des approches plus proches de celles de l'IA, qui sont le machine learning. Donc l'idée entre qu'on fasse de l'adaptation avec de l'enseignement programmé ou qu'on le fasse avec de l'IA type machine learning, en fait il y a la problématique commune, c'est qu'on veut, exemple parmi d'autres, personnaliser une séquence d'activités pédagogiques. Imaginons qu'on veuille personnaliser une séquence de QCM pour les adapter le plus à vos compétences, vos capacités. Donc en fait, ce qui va distinguer l'enseignement programmé du machine learning, ça va être les mécanismes pour la personnalisation. Nous, en tant qu'utilisateurs, parfois, on ne se rend même pas compte de ce qui se cache derrière, et je vais illustrer mes propos avec différents exemples. Donc dans l'enseignement programmé, on va parler de différents éléments qui en relèvent, qui vont être les SRS, les Space Operational Systems, et la logique d'embranchement, et on va contraster ça avec le machine learning ou en français, apprentissage machine, qui relèvent de l'intelligence artificielle. Donc en anglais, enseignement programmé, ça se dit Program Instruction, et ça fait presque un siècle qu'on a des machines pour réaliser cet enseignement programmé. Donc l'origine des machines enseignées, en fait, on peut le faire remonter à Precy, en Australie dans les années 30, mais celui qui est le plus connu, c'est Skinner, Skinner, c'est donc le behaviorisme, ou plutôt les années 60. Et Skinner, très connu dans le monde de la psychologie, tout ce qui est conditionnement opérant, il a énormément travaillé dessus. Donc le conditionnement opérant, c'est on va mettre en place des systèmes de récompense, en fait, pour forger le comportement d'un individu. Skinner a beaucoup travaillé sur les animaux, sur les pigeons, par exemple. Et en fait, beaucoup des applications qu'on utilise au quotidien pour apprendre des langues, etc., ce sont une transposition dans le numérique de principes assez anciens du behaviorisme. Alors je vais donner un exemple qui va vous paraître un peu ridicule, mais qui est assez parlant, historique. C'est là, on va avoir ici une logique d'apprentissage un peu behavioriste, où on doit apprendre l'orthographe du mot aérodynamique. Donc exercice 1, on tape tout le mot, ensuite on doit redeviner les lettres du milieu, donc la dina, ensuite aéro, etc., etc. Donc vous voyez là que c'est quelque chose de très répétitif, par la répétition, par des mécanismes assez simples d'apprentissage, en fait, on va ancrer dans la mémoire un exercice. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des machines, là ça va être des fiches de type QCM, etc., mécaniques, avant même le numérique, qui faisaient ces systèmes de révision, ce que vous avez maintenant dans une appli de téléphone portable pour réviser du vocabulaire, on l'avait en mathématiques ou en langue étrangère ou en grammaire, dans ces petites boîtes qui étaient les machines à enseigner. Donc au fil du temps, c'est un peu complexifié, c'est entré dans le monde des ordinateurs, donc là, je vous montre une machine à enseigner un peu plus moderne que la machine mécanique que vous avez vue juste avant. Et actuellement, maintenant, on est sur, vous allez sur Sergo ou Memrise, vous aurez ce type de logique d'enseignement programmé. Donc les courbes d'oubli, l'idée qui est derrière, elle est assez simple. En fait, un des mécanismes, donc dans l'approche bervioriste, c'est qu'on va répéter jusqu'à ce que ce soit ancré dans la mémoire à long terme. Donc imaginons que là, un souvenir s'efface assez rapidement avec le temps. Après une répétition, le souvenir, donc ça peut être un mot de vocabulaire, comment dire, vache en espagnol, ça va rester plus longtemps dans votre esprit. À fur et à mesure que vous faites des répétitions, en fait, il va rester plus longtemps dans votre mémoire et vous saurez finalement comment dire vache en espagnol. Donc là, c'est un système fondé sur les courbes d'oubli, ce qu'on appelle les Spaced Repetition Systems, système à répétition espacée, Memrise, Sergo, qui sont des applications dédiées à ça. Vous avez même maintenant des applications qui sont généralistes et qui vont avoir un petit module de répétition espacée, c'est un classique aussi. Quizlet, Anki, vous pouvez aller regarder ces applications, vous vous ferez une idée assez rapidement de cette logique de SRS. Maintenant, dans l'enseignement programmé, il y a aussi cette logique d'embranchement. Vous connaissez tous peut-être les livres dont vous êtes le héros, j'ai donné un exemple, The Cave of Time. Et donc, l'idée, c'est, vous arrivez, vous faites votre propre aventure, vous arrivez à la page temps et on vous dit, si vous avez deux choix en tant que lecteur, soit vous allez prendre ce chemin qui mène vers un château, soit vous allez dans la forêt. Et donc, si vous choisissez l'option A, rendez-vous à la page 234. Si vous choisissez l'option B, etc., à telle page. Et en fin de compte, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est avec des exercices. Donc, si vous répondez au QCM, la réponse A vous emmène à telle ressource. Et si vous répondez à la réponse B, on vous emmène à telle ressource. Et donc, ça ressemble un peu à des arbres de décision comme ça, où là, par exemple, on peut avoir un QCM avec quatre réponses possibles. Et en fonction de la réponse qu'on choisit, on va être amené à telle ou telle ressource. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, il est assez stable. Il a été préconstruit par l'enseignant ou l'équipe pédagogique. Et donc, c'est ça qui va faire la différence avec l'IA. C'est qu'il n'y a pas réellement d'intelligence pour améliorer ces arbres au fil du temps. Donc, dans ce système d'embranchement stable, vous regardez une application qui faisait ça assez bien il y a quelques temps, c'est Smart Sparrow. Bon, elle a un petit peu eu des problèmes commerciaux ces derniers temps, donc vous aurez plus de mal à la retrouver en ligne. Mais en tout cas, elle incarnait très bien cette dynamique. Dans le numérique actuel, donc c'était des applications de construction de cours. Et donc, tout ça, ça correspond à de l'apprentissage adaptatif, à une forme d'attiptique learning, ce n'est pas de l'IA, clairement. Parce que pourquoi les chemins de l'apprentissage n'évoluent pas au fil du temps ? Il n'y a pas de collecte, réellement, de données sur les actions de l'apprenant qui va permettre de faire une meilleure adaptation au fil du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas réellement de l'arbre que je vous ai présenté, celui-là, il reste stable au fil du temps. Alors qu'avec une logique de machine learning, d'apprentissage machine, peut-être qu'en fait, on aura quatre branches au lieu de deux au fil du temps parce qu'on estimera qu'il vaut mieux en mettre quatre. Ou au contraire, on n'aura plus qu'une. Donc cette évolution de l'arbre, elle pourrait être permise par l'IA dans un enseignement programmé. Tout est par... C'est comme dans le... C'est comme le porcelus écriture. Tout est programmé en amont, finalement. Et donc l'apprentissage machine, le machine learning, le système évolue au fil des données collectées sur les apprenants. et on a de plus en plus de connaissances sur le contenu et sur les appreneurs. Et c'est ça qui est intéressant en fin de compte. Alors qu'en fin de compte, sur l'enseignement programmé, c'est un peu comme imaginons un livre, finalement, que le livre dont vous êtes le héros, vous pouvez le lire autant de fois que vous voulez, les pages ne vont pas changer. C'est un petit peu ça, plutôt l'esprit, en fait, où c'est un peu gravé dans le marbre. Donc avec l'IA, avec l'apprentissage machine, on peut avoir une réévaluation, au contraire, de la difficulté, la théorie de la réponse aux items, en l'occurrence, on peut dire, ah, après 400 passages, cet exercice qu'on pensait être facile, en fait, il est plus dur que ce qu'on pensait pour ce groupe d'apprenants. Et du coup, on va le conseiller aux apprenants les plus avancés, alors qu'avant, on le conseillait à tout le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le machine learning et qu'on ne peut pas réellement faire avec l'enseignement programmé. Donc, on peut avoir de meilleures connaissances sur ce niveau. Donc, il y a beaucoup de divers... Il y a une grande diversité d'approches de type machine learning, la théorie de la réponse aux items, il y a du knowledge tracing qui font... qui font ce qu'on appelle les ITS, les systèmes titeurs intelligents. Beaucoup des systèmes titeurs intelligents, les IA pour l'éducation, sont fondés sur du machine learning, l'apprentissage machine, et non sur de l'enseignement programmé. Donc ça, cette nuance entre les deux, cette subtilité, je pense qu'il est assez important de la connaître pour être critique dès qu'on entend le mot IA en éducation.